Alors que 2021 s'achève et que la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous, je veux d'abord vous adresser les voeux de santé pour vous et vos proches. Cette crise nous a montré cette année encore le poids des inégalités sociales, territoriales, des inégalités de santé qui sont bien trop nombreuses dans notre pays et en particulier en Seine-Saint-Denis. C'est pourquoi en 2022, c'est d'abord notre combat pour l'égalité que je poursuivrai sans relâche. Je le poursuivrai pour les habitants et les habitants de la Seine-Saint-Denis. Mais la Seine-Saint-Denis est aussi au cœur de grandes dynamiques et il faut s'en réjouir. Je pense à l'arrivée des gares du Grand Paris Express ou à l'accueil de cet événement sportif et populaire planétaire que seront les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ma boussole cette année encore, ce sera de faire en sorte que ces transformations profitent à l'ensemble des habitants et habitants de la Seine-Saint-Denis. Qu'elles contribuent à un cadre de vie plus apaisé, moins polluant, à plus d'emplois, de logements, d'infrastructures sportives. Après ces quelques mots et dans ce décor qui célèbre la Seine-Saint-Denis, il ne me reste plus qu'à souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une très belle année 2022. Qu'elle soit heureuse, solidaire et pleine de réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada